Vous êtes avec SBS French. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. On a une vieille connaissance du programme en français sur Radio SBS avec Alex Rougeau de Cloquage. Salut Alex. Salut Christophe, comment vas-tu ? Ça va, impeccable. Ça fait un moment qu'on se connaisse, que je crois qu'on s'est rencontrés. Vous veniez tout juste d'arriver au consulat et c'était Daniel Kemp à l'époque qui nous avait introduit. Vous avez fait un beau chemin quand même. Ça fait 12 ans désormais que je suis à Melbourne et c'est vrai que Cloquage a grandi énormément depuis nos 10 ans de business cette année avec un portefeuille qui était né uniquement français. C'était vraiment le savoir-faire de Cloquage. Et on est très heureux cette année de pouvoir aussi étendre à des producteurs du Victoria pour mettre en avant le savoir-faire local. Alors juste expliquez-nous, Cloquage c'est plus qu'un revendeur de vin parce qu'il y a des idées de grossistes si on parle de vin. Vous êtes plus dans le côté cachet, enfin justement le côté un peu plus boutique. Vous sélectionnez réellement les vins. Il y a un réel amour du produit derrière. Totalement. On est clairement dans le haut du panier au niveau compétence pour ces producteurs. Mon travail à moi avec mon expertise c'est de pouvoir aller dans les campagnes françaises au cœur des vignobles, de trouver les talents alors qu'ils soient jeunes, plus âgés, multigénérationnels ou nouveaux domaines. On essaye de trouver vraiment les producteurs qui font la différence. Et notre rôle du coup sur le marché en Australie, effectivement, on fournit du vin prioritairement au restaurant. C'est de pouvoir avoir un angle éducatif et de connecter les professionnels à ces producteurs qui eux n'ont pas une minute pour faire ce travail. Il y a un renouvellement en France de tout ce qui est viticulture. Vous parlez des nouveaux producteurs. La terre ne s'agrandit pas, les vignobles ne se créent pas forcément. Par contre, il y a des nouvelles têtes, des nouvelles approches, je suppose, dans le vin. C'est ce que vous voulez dire par là ? Complètement. On voit une énergie folle, même dans des vignobles très établis comme Bordeaux, comme la Bourgogne. On a, nous aujourd'hui, d'ailleurs, fait notre mission de trouver le jeune talent, le nouveau, la nouvelle. Et à peu près la moitié de nos producteurs de Bourgogne aujourd'hui sont des jeunes qui ont commencé, qui ont soit repris les vignobles de famille ou qui ont réussi à s'établir dans les régions viticoles. Donc effectivement, ce n'est pas figé. On a des traditions très fortes, mais beaucoup, beaucoup d'innovations dans ces vignobles. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Ça change un peu le monde. On le voit à nos pieds dans les réseaux sociaux. Ça change partout, même dans des univers qui peuvent être un peu plus clérosés. Je serais tenté de dire, comme le vin, comme des choses qui ont beaucoup plus enclin dans la tradition. Vous êtes en train de nous dire que cette tradition est en train de changer. Totalement. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que souvent, on voit les changements initiés par la clientèle. Et ce qu'on voit sur le marché australien, par exemple, c'est un appétit énorme pour des régions qui étaient moins connues. On pense notamment à la Savoie. On pense au Jura, des micro-régions qui sont toutes petites en production. La mondeuse, le chignin. Exactement. La mondeuse, les belles jaquaires. Et ça crée, ça émoustille les papilles du consommateur. Et tout de suite, ils se mettent derrière le mot passe. On a aussi une chance incroyable aujourd'hui, c'est que l'information circule très vite. Donc, ces jeunes producteurs peuvent s'établir assez rapidement et créer une bulle de consommation dans le monde qui leur suffit à vendre leur production. C'est une dernière question là-dessus. Mais est-ce qu'on voit le changement vers beaucoup plus des marques de vin ? Parce qu'on sait que les Australiens sont très attachés à la marque. En France, c'était quand même beaucoup des châteaux. C'était assez vieillot dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on voit un changement vers plus une idée de marketing et d'image de marque ? Oui. Alors, on a toujours évidemment cet effet. Mais je trouve qu'il est moindre. Et je l'attribue encore une fois à la capacité du consommateur à s'informer, d'aller un peu plus au contact via des intermédiaires comme nous, mais évidemment en s'informant sur les réseaux sociaux, sur Internet, en regardant des vidéos. On comprend que le consommateur est un peu plus aventurier. Et d'ailleurs, il aime avoir un petit peu plus d'informations et à se démarquer de gros producteurs qui sont peut-être aujourd'hui plus assujettis à des productions industrielles. Alors, on va chercher plus l'artisanat. On va chercher des choses très pointues, des goûts très particuliers aussi. Vous vivez le rêve de tout amateur de vin ? Complètement. Merci Alex. Merci beaucoup Christophe. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur sbs.com.au ou téléchargez l'application SBS Radio. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021